Wordpress.com, les menus de navigation. Nous avons déjà un premier menu de navigation qui est le menu principal. J'aimerais dans mon pied de page mettre un autre menu, un menu de pied de page qui se mettra sur la droite de mon pied de page. Je rappelle que dans la vidéo précédente, j'ai mis trois colonnes pour pouvoir mettre des informations différentes dans chacun des blocs. Je vais donc basculer sur le back-office de mon site je me positionne en mode conception et en mode conception, je descends directement sur le pied de page. Je rappelle que dans mon premier bloc, j'ai mis les dernières recettes. Dans le deuxième bloc, il n'y a rien. Et dans le troisième bloc, je vais rajouter d'abord un titre. Ce titre sera en H4 et je vais indiquer en H4 lien. On va écrire lien. Lien divers. Et puis, en dessous, on va rajouter un deuxième élément qui sera un menu de navigation. Donc, on va taper menu. Là, on a un menu de navigation qui va apparaître. Alors, par défaut, il met le menu qui existe, c'est-à-dire le menu principal. On ne touche bien sûr pas à ce menu puisque c'est celui qui se trouve en haut. En détruisant ce menu, je vais détruire celui qui est en haut. Je vais donc aller dans le bandeau de droite. Si vous ne l'avez pas, il faut cliquer sur le menu réglage qui est ici pour faire apparaître ce bandeau. Et dans l'onglet des menus, je vais cliquer sur les trois petits points. Sur ces trois petits points, je vais pouvoir indiquer que je veux un menu de navigation. Donc, ce menu de navigation, je vais me positionner dessus. Et je vais le créer directement. Alors, le premier lien sera un menu qui va m'amener sur le site ma-cuisine. Comme c'est le lien, ma-cuisine.fr et j'appuie sur Entrée. Alors, qu'est-ce qu'il me fait ? Là, je n'ai peut-être pas mis mon lien de navigation. Alors, on va le mettre, menu de navigation. Je ne sais pas ce que je sais là. Voilà, il est là, menu de navigation, plus. Et donc, on a dit ma-cuisine.fr. J'appuie sur Entrée. Et je vais peut-être mettre un M majuscule dans le libellé. On va rajouter un deuxième menu. Par défaut, on voit qu'il se met à côté. Donc, je vous demanderai peut-être après à avoir un menu vertical parce que ce n'est pas très joli. Mon deuxième lien vers un deuxième site, ça sera ma-cuisine de tous les jours. .com Donc, on va valider. Et là, on va peut-être changer de libellé en disant ma-cuisine. Et là, on va mettre des espaces de tous les jours. Voilà, attention, j'ai un menu horizontal. Donc, on va peut-être tout de suite aller en présentation du bloc menu. Il faut être au bon endroit, c'est-à-dire dans le menu. Là, je suis en vue en liste. Pour avoir la vue en liste, on clique sur ce bouton-là. Et donc, j'ai liens divers. J'ai mon menu de navigation et mes deux liens qui sont là. Je me mets sur le menu de navigation. Et là, je vais changer la mise en forme. Donc, je clique sur Réglages. Et en descendant, alors ici, on a l'orientation. L'orientation, c'est un menu horizontal. Et là, je vais avoir un menu vertical. Comme ma cuisine de tous les jours était très longue, il s'est mis en dessous. Mais là, tous mes items vont se mettre maintenant les uns sous les autres. Je reviens dans ce menu de navigation et je vais rajouter un troisième lien. Cette fois-ci, je vais aller placer Entrée. La catégorie Entrée. Avec à l'intérieur, je vais cliquer sur quand je suis dans Entrée, je vais cliquer sur ce petit bouton-là qui ajoute un sous-menu et dans le sous-menu, on va faire un lien vers Croc Hawaii et Petite Salade. Je vais ensuite revenir sur mon menu principal et je vais en rajouter un autre. Par contre, là, c'est difficile de le faire apparaître. Voilà, ça sera plat principal. La catégorie. Et la catégorie plat principal, je vais mettre un sous-menu et dans ce sous-menu, je vais rajouter deux liens. un qui m'amène vers Salade de Péné et un sous-menu qui m'amène vers Risotto de céleri et noisettes. Voilà, ainsi, j'ai mon menu qui est correctement constitué. Je vais quand même l'enregistrer et vérifier que tout est correct. On n'oublie pas que bien souvent, le cas, je vais me poser des problèmes et la réactualisation ne se fera pas immédiatement. il va peut-être falloir attendre quelques instants. Je bascule donc ici, j'actualise ma page web et là, effectivement, c'est actualisé. J'ai bien mes en-menu qui est vertical. Quand je clique sur Entrée, enfin, quand je survole Entrée, Crocawaï et Petite Salade apparaît et plat principal me fait apparaître Salade de Péné et Risotto de céleri. Voilà pour la réalisation de ce menu de navigation. Dans les vidéos suivantes, nous verrons quelques autres blocs qui permettent d'autres fonctionnalités. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour être tenu au courant des nouveautés. A très bientôt.